J'ai reçu ce message relatif à l'accueil de la colère quand je vous ai partagé le lien vers la nouvelle fiche de Stop VO pour aider les enfants à réguler leur colère, à accueillir leur colère et aussi les adultes. C'est important de parler des adultes parce que beaucoup d'adultes n'ont pas eu cette association de la colère avec une utilité. La colère est une émotion utile, c'est une émotion qui a une fonction adaptative. Quand on ressent de l'injustice, on va avoir la colère qui va naître en nous. Cette colère nous aide à rétablir cette injustice, nous adoucit à nous réparer. Bien entendu, la colère est là. L'expression de la colère peut être guidée pour qu'elle ne soit pas destructrice. Et ceci vient avec le temps, avec le développement du cerveau des enfants. Mais le fait de leur dire « tu n'as pas le droit de te mettre en colère » ou alors de les punir lorsqu'ils sont en train d'exprimer une colère, c'est très dangereux parce que l'enfant va se couper de cette émotion qui est pourtant très utile dans sa vie. Il va probablement rencontrer des difficultés, des obstacles. Il aura besoin de l'énergie de cette colère pour pouvoir surmonter ces obstacles. Cette énergie ne sera pas dirigée contre quelqu'un, mais l'aidera justement à mobiliser toute sa force pour pouvoir surmonter ces obstacles. Donc la colère est une émotion très utile. Alors essayons d'accompagner les enfants, de les accompagner dans la décharge de l'émotion parce qu'il va y avoir la colère qui va naître. Elle va arriver à un pic où ils ne pourront même plus écouter ou raisonner parce que la colère les envahira. Et ensuite, la colère sera terminée. Et on va pouvoir aussi favoriser ceci quand on va leur proposer un câlin qu'ils ne vont probablement pas accepter lorsqu'ils seront dans le pic de colère, mais qu'ils accepteront. Peut-être après, ça les aidera à revenir comme ça à l'équilibre. Ensuite, on pourra revenir sur le déclencheur de la colère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moralité. La colère est une émotion utile. N'essayons pas de l'éteindre chez l'enfant et même chez nous adultes. Apprenons à la canaliser, c'est-à-dire à dire le plus souvent « je ressens telle colère », à la ressentir effectivement dans notre corps pour pouvoir l'accueillir et que son intensité baisse. Et montrons à nos enfants comment nous faisons pour que ça soit un véritable enseignement. Et pour revenir sur l'hypothèse initiale qui consiste à dire que les enfants rois sont des enfants qui expriment leur colère, Eh bien non, l'émotion colère est une émotion naturelle, est une émotion qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Les enfants ne vont pas faire de colère intentionnelle pour manipuler l'adulte. Avant 6-7 ans, c'est impossible. D'ailleurs, la manipulation de leur cerveau n'est pas assez développée pour cela. Donc, levons-nous de la tête cette idée que les enfants font des caprices ou expriment des colères pour nous manipuler parce que c'est faux. La colère, elle nécessite d'être co-régulée parce que l'enfant est trop petit pour la réguler tout seul. Il a donc besoin de nous pour l'aider et petit à petit, les épisodes de colère seront moins fréquents. Mais lorsqu'ils seront là, c'est qu'un besoin ne sera peut-être plus satisfait et il sera temps de prêter l'oreille.